salut à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne donc ce serait une série d'achats revendent comme vous l'avez vu dans le titre donc cette série aura comme but tout simplement de grâce à l'achat revendent de pouvoir aller acheter Zlatan et Brahimovic donc je sais que cette année il ne coûte pas très cher mais j'avais pas envie de faire une série d'achats revendent qui dure assez longtemps je n'ai pas arrivé à 2-3 millions surtout que je galère un peu en achats revendent je ne vais pas vous mentir en ce moment je suis un peu en galère donc c'est pour ça que je décidais de faire une série que je voulais quand même faire une série d'achats revendent je vais vous proposer ça parce que franchement ça me plaît de faire des séries d'achats revendent je trouve ça assez intéressant pour vous pour vous montrer mes techniques que j'utilise sans faire obligatoirement de tuto et l'avantage de cette série c'est qu'elle ne va pas durer aussi longtemps que ça je pense qu'au bout de 10 épisodes ce sera je vais pouvoir m'acheter le maître Zlatan ce qui coûte actuellement il coûte dans les 240 000 crédits donc je pense que ça va être assez rapide c'est surtout le temps de démarrer et ça peut ça va le faire au fur et à mesure donc je vais pouvoir dans cette série je vais pouvoir vous montrer les techniques que j'utilise donc des techniques tout ce que j'utilise pour faire de l'achat revente sur ce fifa 16 même si je galère je galère un peu parce que voilà j'ai pas pu profiter d'internet pendant certains moments ce qui m'a empêché de me mettre à fond dans l'achat revente faire des techniques et tout de pouvoir me faire des crédits même sur mon compte principal je commence tout juste l'achat revente donc c'est pour ça que pour commencer je vais vous présenter une seule technique donc la vidéo va durer près de près de 9 minutes donc pour commencer bah j'ai décidé donc on va commencer on a commencé bien sûr sur un compte un nouveau compte donc un compte qui va s'appeler road to Zlatan ce sera donc vous avez vu on commande j'en a commencé avec 500 crédits et les joueurs qu'on a dans les packs de démarrage vous savez les joueurs bronze le pack de démarrage qui est offert lorsqu'on commence on débute fifa ultima team sera compte donc on a que les packs de démarrage ça contient plein de joueurs bronze donc j'ai décidé donc tout simplement bas de les vendre et du coup je pendant toute cette vidéo je vais vous présenter une technique que je fais très régulièrement depuis fifa 14 qui m'aide énormément au début du jeu et c'est même même pas obligatoirement au début un décompte même si on a beaucoup de crédit elle est toujours utile ses techniques marche toujours à merveille donc c'est technique si vous la connaissez pas donc c'est la technique des packs bronze j'appelle ça c'est très simple donc cette technique comme vous l'avez je pense que vous l'avez vu à consiste tout simplement à les acheter à donc avec les crédits que vous avez vous allez dans la boutique et vous allez dans parcours air pack et vous allez dans les packs bronze et vous ouvrez des packs à 400 crédits donc l'avantage c'est que dans ces packs vous aurez au moins trois joueurs une carte rare et des éléments donc des consommables des éléments club etc et ben le but c'est tout simplement d'aller revendre tous les toutes les cartes qui sont intéressantes donc quand je dis cartes intéressantes c'est tout simplement donc les joueurs vous pouvez essayer de la revendre même si certains ne se vendront pas vous pouvez essayer de vendre les entraîneurs cette année ils partent assez bien les entraîneurs les cartes rares c'est ça se vend aussi la plupart du temps ça part très rapidement si donc les entraîneurs que juste les entraîneurs par les entraîneurs principaux gardiens et préparateur physique et kiné tout ça à part si c'est des cartes rares parce que ça se vendra pas donc après vous des éléments club quand c'est des cartes rares aussi quand c'est des maillots qui sont assez recherchés n'hésitez pas à les vendre à les mettre en vente donc les ballons les stades les ballons ça marche pareil les ballons vous pouvez tous les mettre je pense que la plupart ils partent en plus cette année les ballons sont passés en cartes or donc je trouve ça c'est plus intéressant il va le plus cher en vente rapide c'est c'est un bel avantage par rapport aux années précédentes sauf qu'on peut toujours les trouver dans les packs bronze sont toujours disponibles donc vous pouvez revendre des stades etc comme je vous le dis après donc vous pouvez vendre des consommables dont toutes les cartes toutes les cartes rares de consommables sont à vendre ils partent assez rigueur ils partent presque tous donc après ça dépend aussi du marché et des certains moments des cartes va valoir plus cher que d'autres des cartes consommables je conseille d'aller regarder plus assez régulièrement les marchés au niveau des cartes bronze donc par exemple les entraînements joueurs je vous conseille les entraînements joueurs ce sont les cartes vitesses qui partent et des cartes tout donc c'est les cartes rares plus 3 il faut regarder assez régulièrement les prix parce que vous pouvez leur vendre plus de 200 crédits ces cartes là après les entraînements gardiens juste les cartes rares partent pour les après vous avez les les entraînements donc après ça passe aux contrats donc les contrats je vous conseille de bas vous les gardez pour vous je pense ça peut être intéressant ou parce que faire vous faire trois crédits dessus voilà ça c'est un patron ça ne sert à rien donc moi je les revends parce que voilà de façon je vais pas m'utiliser je vais pas jouer sur ce compte là donc ça sert à rien autant me faire tout début du jeu 3 au tout début c'est 3 crédits c'est mieux que rien on va dire donc c'est pour ça que n'hésitez pas à garder les et les cartes contrats rares n'hésitez pas à les placer parce que même s'ils partent pas tout le temps et ils vont partir au bout d'un moment ils vont bien partir et voilà c'est ça dépend surtout du marché au niveau des cartes formes dès que vous avez une carte forme vendez-les dans les gamecs c'est les cartes qui partent le plus donc ils sont ils sont ils partent presque tout le temps à 200 crédits les cartes formes plus 10 équipes ça part très très cher n'hésitez pas à regarder les prix vous pouvez vous faire bas mille crédits sur une seule carte après les cartes sont aussi à part les cartes têtes ils passent à la part les cartes sont en tête ils partent tous donc n'hésitez pas à aller les vendre c'est des cartes tout ce qui est carte extra regarder les prix les prix par exemple les cartes de soins jambes ou coup tout ça coûte au delà 600 crédits de 600 crédits donc ça vous rembourse ça vous fait un beau bénéfice sur les packs c'est vraiment intéressant et en plus dans ces packs bronze vous pouvez retrouver des fois des bonus de crédit il faut des bonus plus 100 des fois vous avez des packs offert dans ces packs donc c'est vraiment ça vous fait un pack gratuit quoi donc c'est vraiment que du bénéf' l'avantagé c'est technique c'est que bah si vous avez un peu de chance en plus vous pouvez choper du lourd pourquoi pas choper des fois des cartes j'ai déjà juste ça m'arrivait une fois j'ai chopé une carte forme booster en bronze une carte forme bronze que j'ai chopé dans ces packs là que du coup je me suis fait dit je me suis fait 20 milles sur la carte donc c'est pour ça l'avantage de ces packs là c'est qu'ils coûtent rien ils coûtent 400 crédits c'est l'équivalent d'un match et vous pouvez revendre et vous faites du béni dessus presque obligatoirement même si bah après plus vous ouvrez de packs bien sûr plus vous avez de joueurs et plus c'est intéressant de les revendre donc les joueurs n'hésitez pas à tous les placer même si certains ne partent pas attendez puis s'ils ne se vendent pas gardez les les gars parce qu'à tout moment par exemple attend des coupes ils peuvent très bien partir assez réguliers dans des coupes par exemple dans les compétitions en ligne s'il ya des coupes et spéciales n'hésitez pas à les garder parce que on a tout moment ils peuvent être peut être vendu et puis bien au delà de son crédit par exemple et disons pour les polis c'est lundi à la saint patrick donc c'est les irlandais vont partir à plus de 2 à 2 3 mille crédits les cartes bronze de 42 générale ils s'en foutent s'ils vont partir très cher par exemple en ce moment alors je vous fais cette vidéo il ya la coup de serre always the league qui en ligne donc les joueurs d'arsenal de brossi angle m gomme batch de l bas les mêmes les cartes bronze ils partent à au delà de 500 crédits donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous faire à vous les garder parce que à tout moment même s'ils partent pas tout de suite et ils partiront un jour ou l'autre et vous allez vous faire du béni dessus donc c'est pour ça que ces techniques pour débuter je la trouve très bien comme vous l'avez vu on a commencé quand même avec bas 500 crédits et on va finir cet épisode avec au delà de 5000 crédits parce que voilà le reste vous allez le voir donc là je finis listé et vous allez voir qu'on est à 4500 et du coup le reste que je vais tout vendre rapide et qui ne part pas au blue de 7 j'ai fait 6 7 relances ils partaient pas nous j'ai dit c'est les ventes rapide et pour le prochain épisode va tout simplement je vais les j'ai recommencé cette technique pour arriver à peu près à 20 mille crédits et à cette et arrivé à 20 mille crédits je recommencerai je arrive à 20 mille crédits bas je ferai une technique je pense que ce sera soit dans le prochain épisode dans le troisième épisode ou le quatrième on verra bien ce que ça va nous verra bien des bénéfices du prochain donc en tout cas j'espère que ça vous a plu cette nouvelle série j'espère que ça va vous plaire je n'hésite pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ça m'a fait n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à donner vos avis etc c'était il ya 14 le prochain épisode sortira d'ici trois quatre jours normalement si tout va bien c'était il ya 14 points à vous les gars pas tout le monde